Bonjour à tous ici RedRive et pour une fois je fais une vidéo pas seul, je suis en compagnie de Situ, ça veut Situ ? Coucou ! Situ, Situ, comme tu veux. Donc on va faire un commentaire à deux sur le bolas, on va expliquer comment il fonctionne etc. Vu que j'avais dit dans la précédente vidéo que je le ferais, ben voilà, donc on va le faire à deux. Et on est en compagnie de la guilde, donc il y a moi, Situ, mais du Liraan, qui va arriver, s'il veut bien arriver. Et il y a aussi Prishtina Costanostra, je connais pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de commenter à deux, il va m'attraper un peu, parce qu'il y a des trucs que je sais pas sur le bolas, et que lui il connaît, par exemple les techniques pour justement esquiver les flammes. Donc ça je te laisserai expliquer un peu, vu que tu connais mieux ça, avec le shield de glace etc. Et moi je veux surtout aussi d'expliquer les bases du bolas, ses attaques, ce qu'il faut esquiver les blocs etc. Donc le voilà le bolas, donc c'est un boss répétable 5 fois, comme le fungus et le poluto que j'avais fait auparavant. Sauf qu'il est quand même beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus d'attaques à esquiver qu'à bloc sur celui-là. Et surtout il faut vraiment une grosse team assez bien stuff, parce que sinon c'est la merde. Bon là on le fait sans def, donc ça va être un peu bizarre, surtout que j'ai changé mes sorts il y a pas longtemps. Si vous avez remarqué sur les deux autres vidéos, j'avais des skills placés différemment. Et là ça va pas être évident, je vais sûrement beaucoup me reprendre l'aggro, mais ça me permettra d'expliquer mieux aussi. Donc je sais pas si ce sera en un ou en deux bolas. Là on va essayer de faire en un, mais si ça dure pas assez longtemps, vu qu'on a quasiment que des DPS, j'en filmerai un deuxième. Donc voilà, alors le bolas, on va commencer par les bases. Donc au début il donne simplement des coups de corne comme on le voit là, et des charges. Soit des charges rapides, là il n'est pas rouge et il charge très rapidement. Ou alors des charges plus longues, des rouges, qu'il faut absolument esquiver, parce qu'elles ne sont pas bloquables. Enfin sauf par un def avec un certain skill, mais sinon il vaut mieux vraiment les dodge parce qu'elles font très mal. Et il y a aussi une séance de vol, comme il vient de commencer, où là il va se contenter. De quoi ? Ça veut beaucoup de choses à la suite. Bah oui, mais je suis un peu obligé, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, séance de vol, je vais le laisser nickel. Donc il va lancer des tornades, et à chaque fois qu'il va lancer une tornade, il va changer de focus. C'est à dire que c'est quelqu'un d'autre qui prendra l'aggro, là c'est moi. Et sinon la technique c'est de tourner en rond sur le côté. Là j'ai fait le con, je l'ai envoyé dans la tornade, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Voilà, il a bougé. Donc là c'est une charge rapide bloquable, comme je l'ai fait. Et là c'est un cri. Les cri, c'est la base, c'est vraiment le truc à savoir bloquer. Parce que sinon c'est un gros stun et c'est vraiment très chiant. C'est risquer sa vie de manière très probable. Et là aussi ils attaquent en vol comme ça qu'il faut absolument esquiver parce qu'il fait très mal. Et en s'envolant ils donnent un petit stun qui vous empêche de bouger si vous ne le bloquez pas. Une charge rouge, donc ça on esquive facilement, on passe derrière. Et le cri. Je sais pas si t'as quelque chose à dire toi aussi tu, parce qu'on t'entendra pas beaucoup. Sur le cri, on est pas tous parfaits, donc ça arrive que des fois on est en train de casse, ou on est en train de faire un sort et y'a le cri qui arrive. Et on se fait quand même stun. Normalement, il faut... Tout le monde doit avoir... Putain t'es où ? Je suis juste devant. Tout le monde doit avoir un skill pour se libérer des effets de contrôle. Donc voilà. Moi par exemple c'est le skill que j'ai placé sur A, donc ici. Escape. Les flammes, donc les flammes y'a aussi plusieurs moyens de les stun. On peut soit donner un gros coup dedans, enfin désolé je te coupe hein. Mais sinon c'est des flammes. Donc moi en général j'utilise le slash, mais là je l'ai raté. Et en fait il va avoir un petit coup de stun de quelques secondes. Ici c'est le cri au bloc. Et alors vous allez vous demander sûrement, bon on va en arriver là. Pourquoi on tape tout le temps dans sa corne alors que c'est là qu'on ramasse le plus de dégâts ? Bah c'est simple en fait, il faut faire absolument tomber sa corne pour pouvoir dropper les cristaux. Et les cristaux c'est ce qui sert à craft les armes, c'est aussi ce qui vaut pas mal de sous. Donc vaut mieux taper le plus dedans, quitte à prendre des dégâts pour qu'elle tombe plus vite et avoir plus de drop. Enfin bon, qu'elle tombe plus vite et qu'elle a plus de drop ça reste une rumeur. Enfin pour moi j'ai pas vu de différence si elle tombait plus vite ou pas. Le drop reste relativement aléatoire. Je crois que c'est autour des 15% de cristaux. Le cristal ou le... je dis mal. Et voilà. Donc je te laisse toujours pas où t'en étais si tu... je sais plus. J'en étais au skill qu'il faut avoir pour esquiver tout ce genre d'attaque. C'est pas valable que pour le bobo, c'est valable pour beaucoup de choses. Donc comme tu disais, toi ton sort en Zerk, donc ça tombe bien parce que le Zerk c'est le perso que je connais le moins. En Def, il y a un sort Evasing Strike. Donc c'est bien le nom, il est dur à louper. Donc c'est celui qu'il faut avoir. En sorcier, il y a qu'un sort qui peut faire ça, c'est le sort qui vient de faire Med. Le sort de la cristallisation. Voilà. Et en clair, c'est la tornade de lumière. Donc tous les persos, enfin toutes les classes, ont quelque chose pour s'échapper. Donc normalement, il n'y a pas à rester en bloc. À part s'il y a un CD parce que généralement... Oui parce que parfois tu dis, il n'y a pas à rester en bloc. Mais il y a des fois, simplement, ça arrive parce qu'on l'avait déjà utilisé, qu'il a fait deux cris d'affilée. Ou alors que je l'ai utilisé juste avant pour une période de vol, pour m'échapper quand il s'envolait. Enfin voilà quoi. On ne peut pas non plus toujours l'avoir. Mais il faut penser à l'avoir sous la main et pouvoir l'utiliser vraiment rapidement. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Là on a fait le premier bolas, j'ai absolument rien droppé. Mais si vous voyez dans le chat, il y a Pritina qui a droppé. Moi j'ai eu des bons trucs. Ah, t'as droppé quoi toi ? Bah l'élémental. Ah, attends. Donc pas à plein. Si tu as su. Magic. Non t'as eu un Magic toi ? Ah oui ? Ah ouais. C'est Shittuna qui a eu un élémental. Enfin les élémentales c'est les plus chers, les magiques c'est les moins chers en gros. Et au milieu il y a les life. Les élémentales c'est les plus utilisés parce qu'il y a vraiment beaucoup d'armes qui utilisent ces cristaux là. Donc grosse demande, donc grosse off simplement. Bon je pense qu'on va en filmer un deuxième quand même non ? T'en penses quoi toi ? Ouais ouais. On va en faire un deuxième. Donc la vidéo sera un peu plus longue parce que cette fois il y a vraiment pas mal de choses à dire sur le boss. Il y a pas mal à savoir, des petites habitudes à avoir, des skills à connaître. Le boss je crois que c'est le plus compliqué du jeu on peut dire. Bah c'est le plus dur parce que déjà il a quand même pas mal de vie, il a quand même pas mal de choses. Ouais on peut dire c'est plus compliqué ouais. Enfin c'est aussi celui que tu fais le plus de dommages quand tu regardes. Bah c'est le plus gros boss du jeu tout simplement. Après en compliqué c'est juste des events à connaître quoi. Ouais c'est sûr. Il y a rien de trop chiant. Le truc chiant, vraiment chiant c'est la tornade. Parce que pour la tornade elle bouge peut-être les HP mais elle bouge aussi les EP. Donc par exemple pour un sorcier ou un clair c'est très chiant. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur la première vidéo mais vous l'avez vu il lance des tornades. Comme j'ai expliqué en fait il change de focus à chaque fois il lance une. Mais les tornades je trouve que c'est un des skills qui fait le plus mal. Si tu le connais pas on va dire. Parce que bon si tu restes dedans et que tu t'y attends pas. Tu te manges 1500 dommages à la seconde. On va dire qu'en 4 secondes t'es mort donc ça fait quand même très mal je trouve. Après il y a des devs qui mettent l'impact recovery. C'est un sort qui permet de réduire de 20% je crois. Ou 25 peut-être. Les dégâts causés par tout le groupe. Enfin non réduit les dégâts que tout le groupe prend plutôt. Donc quand on a ça avant la tornade c'est toujours ça de gagner. On s'empêche pas qu'on se fasse vider le malin mais on aime tout faire ça. Encore une séance de vol comme on l'a vu il était sur Raon je crois. Il a flancé une tornade et puis du coup il a changé de focus. Il est venu sur moi. Donc pour les séances de vol c'est assez simple. Il va faire une charge, une flamme, deux charges. En général c'est toujours le même sauf s'il lance une tornade au milieu. Là il va remettre autrement ses attaques on va dire. Au moment où il change de focus ses attaques changeront. Ah zut j'avais pas vu que j'avais pas de... Il y avait le coup de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y aura à dire d'autre dessus ? A dire d'autre normalement quand il y a un def le def reste devant on le tape derrière. Et ça sert à rien de viser sa corne dès le début. Ouais. Ouais en fait... Il faut attendre à peu près 30% enfin qu'il lui reste que 30% d'HP. Ouais c'est ce que j'avais dit. Bon après pour... Mais merde euh... Après pour être sûr euh... Vous pouvez commencer à la viser dès les 50% hein. Vous vous retenez pas hein. Bah en fait en général c'est ce que je fais euh... Enfin moi je vise tout le temps la corne. C'est question de garder l'habitude on va dire. Mais en général quand il y a un def... Là on en a pas donc je serai pas... Il y a pas vraiment moyen de le montrer. Mais quand il y a un def en général le mieux c'est que le def reste devant. Et surtout ne tourne pas en rond. C'est un détail important. Parce que ça on voit beaucoup de def débutants qui euh... Se contentent de prendre l'aggro et de tourner en rond. Faut jamais faire ça. Déjà parce que ça devient impossible de le locker. Il va bouger dans tous les sens et foutre des dommages à tout le monde. Pour le heal c'est une horreur. Et en plus il va changer de focus tout le temps. Donc du coup le def pourra pas garder l'aggro. Donc c'est vraiment inutile de tourner en rond. Faut vraiment prendre l'habitude des skills. Savoir lesquels bloquer. Lesquels esquiver. Et euh... Éviter de... Enfin minimiser ses mouvements que je vais dire. Ça reste plus français à dire. Sinon... 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 Quoi d'autre à dire ? Quand il y avait le tornade là. Quand il vient de faire le feu là. Ouais. Euh... Si euh... Généralement on suit le mec euh... Enfin après ça dépend du rôle que vous avez. Mais en... En clair comme en def. On se doit de suivre le mec qui focus. Ou qu'il faut healer. Et pour le def pour récupérer l'aggro le plus vite possible. Ouais. Il faut faire un gage. Si vous êtes derrière et qu'il fait le feu. Si vous êtes en dessous de lui. Le feu peut... Vous toucher. Et vous one shot d'ailleurs. Puisque ça one shot. Enfin ça dépend. Moi personnellement il me one shot pas. Mais le feu il me fait des dommages quand même très très haut. J'ai environ 5500 HP. Euh... Je me mange des flammes. Je perds 4800 points de vie. C'est quasiment... C'est quasiment les HP que j'ai. 5500 donc. Ouais voilà. Après ça dépend de votre bief. Nec c'est un tissu là. Ah oui mais bon. C'est vrai qu'au début quand j'ai commencé le bolas tout au début. Bah mon stuff il était moyen moyen. Donc du coup j'avais les 4700 HP. Et les flammes là ça me one shotait. Et comme j'avais pas l'habitude. Bah c'était une horreur. Ah c'est... Voilà. La 5 en est tombée. Donc j'espère qu'il y aura au moins un drop que je puisse montrer. Mais bon. Ça m'étonnerait vu ma chance. Ah oui tiens aussi euh... Pour les flammes. Putain ça va être juste. On a pas le temps. Pour les flammes il y a plusieurs skills qui peuvent... C'est ça que je disais tout à l'heure. Qui peuvent l'arrêter. Euh... Il y a différents stuns en def. De toute façon il faut tester. Il y en a... Il y a un peu de tout. Un peu de tout les stuns. En... Mage euh... Je sais pas. Ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose. Toi en Zerk c'est quoi ton truc ? Euh... Moi j'utilise le slash. C'est un sort rapide qui fait un petit stun suffisant pour les flammes. Par contre un truc à préciser c'est que les flammes on ne peut plus les stun une fois qu'il arrive en dessous de 40% de sa vie. En dessous de 40% de sa vie en fait on ne peut plus donner un coup de stun dans ses flammes. Ça ne marche plus donc faut pas rester en face. Moi ça marche. Toi ça marche ? Bah c'est bizarre moi ça marche. J'ai un sort de clear le divine punishment. Ouais. C'est le premier... Enfin dans la barre euh... C'est le premier sort. Hum hum. Et ça marche. Par contre il faut le faire à une bonne distance alors c'est pas toujours évident. Ouais d'accord. D'accord. Si t'es trop près ça marche pas si t'es trop loin ça marche pas. Faut vraiment connaître le sort quoi. D'accord d'accord je vois. Euh... Par contre je sais pas ça fait combien de temps qu'on finit vu que je fais pas plus de 15 minutes euh... Enfin bon pour résumer je vais encore parler des flammes. Parce que... Ouais bah ouais. Je pense que ça suffira là. Mais euh... Pour finir quand même sur un point les flammes. Si vous êtes trop loin que vous pouvez pas les stun et que vous avez flammes qui arrivent en plein de figures. Ne tentez pas de les bloc. Ça c'est déjà un truc à savoir. Ne bloquez pas les flammes ça ne sert à rien. Enfin. Et ensuite euh... Si vous devez les dodge, dodgez les en avant. Vous rentrez dedans en fait. C'est... Les flammes vaut mieux pas aller sur les côtés. Ce qui fait un effet de mouvement en fait. Où il y a des flammes qui arrivent vers l'avant mais au fur et à mesure. Donc soit si vous les dodgez vraiment vers le côté et faites le vers la gauche. Parce que les flammes arrivent de gauche à droite. Soit faites le vers l'avant. Rentrez dans les flammes en fait. Et elles seront simplement en dodge. Enfin voilà c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire dessus je crois. Ouais. Hum... Ouais voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le bolas. Donc après c'est de l'entraînement. Et c'est des habitudes à prendre. Faudra faire comme une vidéo avec un def ça serait... Ouais avec un def ça serait bien. Ça serait plus simple hein. Ah bon là sans def... Ouais. C'est vrai que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour le moment. Donc avec un def j'en ferais une petite. Voilà voilà. C'est euh... Bah c'était la vidéo sur le bolas. La première sans def j'en ferais une avec def. Alors apparemment. Sauf si le level 40 sort d'hyster. Parce qu'il y aura plein de nouveaux boss à présenter. Mais à mon avis j'en ferais sûrement une avant. Et puis euh... Donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Et comme prévu je ferais sûrement une vidéo explicative du jeu. Plus simple. Donc là ce sera pas en rapport avec des boss. Ce sera juste le jeu expliqué. Les bases. Comment ils fonctionnent. Machin. Parce que bon. Comme j'ai dit précédemment. Pour ceux qui ont jamais joué. C'est peut-être pas évident à comprendre. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc merci si tu d'avoir... De t'être prêté à ce commentari. Pas de quoi. Et euh... Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Certainement sur un boss. Ou sur la vidéo explicative. Ciao ciao !